Après Jack London, Ernest Hemingway ou encore Edgar Allan Poe, un nouveau romancier américain vient de faire son entrée hier le 2 mars dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade. Journaliste et écrivain engagé, John Steinbeck est aussi celui qui raconte le mieux la grande dépression, cette crise économique au début des années 30. Steinbeck raconte notamment la misère des migrants et le portrait qu'il fera des fermiers californiens dans les raisins de la colère. Lui vaudra même des autodafés de son livre. Il fait bien sûr partie des romans publiés dans la Pléiade. Nous en parlons jusqu'à 13h30 avec celles qui ont travaillé sur cette édition mais aussi avec vous, Pierre Croce. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. De notre partenaire Babelio.com et avec, vous en avez l'habitude, la communauté du book club. Pour moi, il faut lire Steinbeck. Ce récit simple m'a marqué à tout jamais et fut mon entrée en littérature. Et c'est un roman qui du coup est puissamment dramatique et réaliste. Il y a un équilibre, une force, une justesse dans son oeuvre. France Culture, le book club, Nicolas Herbeau. Avec les voix de Anna, Christophe et Sandrine qu'on retrouve évidemment pour nous parler de l'oeuvre de Steinbeck tout au long de cette émission. Bonjour Marie-Christine Lemar de Lecaincy. Bonjour. Vous êtes l'autrice d'un essai consacré à John Steinbeck que vous avez publié aux éditions Belin. Vous aviez édité aussi, il y a quelques années, le plus célèbre de ses romans, Les raisins de la colère ainsi que Des souris et des hommes. C'était chez Gallimard. Et aujourd'hui, vous dirigez l'édition de la Pléiade, donc de ses romans, édition qui rassemble sa trilogie, trilogie du travail. Les romans, d'abord en un combat douteux, Des souris et des hommes et Les raisins de la colère. Et tout cela vient de paraître donc hier, ce jeudi de mars 2023. Racontez-nous d'abord peut-être comment on travaille pour préparer l'entrée d'un auteur dans la Pléiade. J'imagine qu'il n'y a pas eu beaucoup de débats sur les textes qu'on allait choisir. Alors si, au contraire, il y a eu un débat. Alors racontez-nous. Ça a été la première discussion que j'ai eue avec Hugues Pradié, qui m'a demandé de choisir. Et il a fallu faire un choix assez radical, et c'est celui que j'ai fait, c'est-à-dire de choisir les romans pour donner une sorte d'unité à ce volume, sans savoir s'il y en aura un autre, bien sûr. Mais je me suis dit, si on ne lit qu'un seul volume, qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne de Steinbeck ? Et c'est ça qui m'a paru le meilleur choix. Mais évidemment, c'est un choix qui est subjectif. Alors il y a donc ces trois romans de la trilogie. Et puis le roman à l'est d'Éden, c'est celui qui lui tenait le plus à cœur, disait-il ? Oui, c'est un livre qu'il a mûri, contrairement aux autres, qu'il a écrit dans une sorte de fièvre assez rapidement. Celui-là, c'est un peu l'œuvre de sa vie, puisqu'il se livrait très peu sur lui-même. Et il y a une grande dimension autobiographique, et aussi un hommage à sa Californie natale qu'il adorait. Et c'est vrai que quand vous lisez à l'est d'Éden, vous voyez les collines de Californie, la baie de Montré. Enfin, si vous avez un peu traîné vos guêtres par là, vous reconnaissez tout. Alors c'est une édition qui se prépare évidemment avec une équipe. Vous êtes entourée notamment de Nathalie Cochoix, d'Alice Béja, de Marc Anfreville et de Yakuta Ali Kavazovic, qui est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, traductrice, vous avez publié régulièrement des chroniques dans le journal Libération, des romans et des essais, notamment en 2021. Comme un ciel en nous, aux éditions Stock, qui vous a valu le prix Médicis Essais. Et donc dans cette pléiade des romans de John Steinbeck, vous avez rédigé notamment la notice du roman des Souris et des Hommes. Avant de nous parler du roman, qu'est-ce que c'est ce travail ? Comment on rédige la notice d'un roman d'un écrivain comme Steinbeck ? Alors, excellente question. Chacun y répond à sa façon. Bien sûr, il y a des moments incontournables d'une notice de roman pour la bibliothèque de la pléiade, la genèse, la réception de l'œuvre. Mais au-delà de ça, ce qui m'a semblé le plus intéressant, le plus riche dans cet exercice-là, c'est qu'au fond, il s'agit de lire d'une lecture active, qui soit à la fois personnelle et collective, d'un livre en particulier. Et quand Madame Lemar de Léquincy m'a proposé de travailler sur Steinbeck, et précisément sur Des Souris et des Hommes, elle m'a fait un immense cadeau, sans le savoir ou en le sachant peut-être, parce que ce livre-là de Steinbeck, c'est un livre qui m'a hantée toute ma vie, toute ma vie de lectrice, ma vie ensuite d'américaniste. Et jusqu'à présent, jusqu'au moment de me pencher sur cette notice, ça n'avait été que des rencontres ratées avec Des Souris et des Hommes. Et j'ai enfin l'impression d'avoir pu rencontrer ce livre, qui est l'un des grands romans de Steinbeck. Bref, certes, mais extrêmement important dans sa bibliographie. On va y venir, évidemment. 1962, prix Nobel de littérature pour John Steinbeck. Et vous dites, dans votre introduction, Marie-Christine Lemar de Léquincy, que ce n'est pas, comment dire, il n'a pas le succès rencontré, et ce qu'ont déattendu en France, en tout cas, cet auteur, comment on l'explique ? Alors, il n'y a pas d'explication simple, il y a une explication, bon, ce que j'ai mûri pendant la préparation de ce volume, justement, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il était si peu aimé, alors qu'il est très populaire. Il est toujours sur la liste des best-sellers, partout. Et il y a plusieurs hypothèses, c'est que, par exemple, il affichait une posture assez anti-intellectualiste. Il trouvait que les universitaires étaient des petits marquis en costume, en veste de tweed. Il les assimilait à des banquiers. Il les méprisait assez, il le faisait savoir. Et donc, les universitaires, au début, enfin, pas tous les universitaires, mais en tout cas, sous la côte Est, lui ont renvoyé une image d'écrivain régionaliste, donc, entre parenthèses, de seconde zone, un peu. C'est dû à son parcours, ça, peut-être, universitaire lui-même. On sait qu'il est sorti d'abord sans diplôme de l'université, et puis il a commencé une vie professionnelle par des petits boulots précaires, en quelque sorte. Il était proche de ses classes les plus défavorisées, avant de devenir journaliste et ensuite écrivain. Alors, ça vient de là aussi, peut-être ? C'est-à-dire que, je ne sais pas ce qui vient de quoi, mais en tout cas, il a fait un passage à l'université très important, puisqu'il est quand même resté à peu près cinq ans. Il a énormément appris. Il a surtout travaillé la littérature anglaise. Il a appris à écrire. Il avait un professeur, Edith Miraless, qui lui a appris à rédiger des nouvelles. Et il lui rend hommage à plusieurs reprises. Mais en même temps, il ne s'intéressait pas vraiment à la possession d'un diplôme ou à la reconnaissance sociale qui correspond au diplôme. Ce qui l'intéressait, c'était d'écrire. Il voulait être écrivain depuis tout petit. Et ça, c'est assez phénoménal, je trouve, comme puissance, puisque à la fois, il se plaignait de ne pas être reconnu, et en même temps, il était sûr que c'était son destin d'être écrivain. Et ce n'était pas du tout évident dans son milieu familial, puisque son père était comptable. Sa mère avait été institutrice, donc peut-être qu'elle lui a transmis un peu une part d'envie de lecture, etc. Mais son père aussi, d'ailleurs. Mais ce n'était pas du tout un milieu intellectuel ni d'écrivain. C'était vraiment une passion profonde chez lui qui ne s'est jamais démentie. Et d'ailleurs, il y a au début de sa carrière, si on peut dire, quelques romans qui passent inaperçus. Et puis, évidemment, 1939, donc, le roman le plus connu, le plus célèbre, « Les raisins de la colère ». Et c'est Anna, notre lectrice, qui nous en parle. Ce qui me vient à l'esprit quand je veux parler des raisins de la colère de Steinbeck, c'est que c'est un roman très actuel. Cet exode rural et forcé de la famille Jaude vers la Californie dans les années 30 raconte en fait toute la panoplie de la détresse des migrants, des injustices qu'ils subissent, des galères qu'ils vont devoir affronter. Et c'est un roman qui, du coup, est puissamment dramatique et réaliste. On sent vraiment tout l'attachement de l'auteur à retranscrire la réalité et à rendre compte de la vérité, sans furiture, sans pathos, jamais. Ce qui nous attache énormément au personnage. Et c'est un roman social et très humaniste, qui en arrière-plan présente une vive critique des méfaits du capitalisme et de la recherche du profit à tout prix, ce qui, pour moi, fait que ce roman résonne très fortement aujourd'hui. Le flot perpétuellement renouvelé des émigrants fit régner la panique dans l'Ouest. Les propriétaires tremblaient pour leur bien. Des hommes qui n'avaient jamais connu la fin la voyaient dans les yeux des autres. Des hommes qui n'avaient jamais eu grand-chose à désirer voyaient le désir brûler dans les regards de la misère. Il y a évidemment un contexte à la publication et à l'écriture de ce roman. C'est la grande crise, la grande dépression de 1929 aux Etats-Unis. Marie-Christine Lemar, le déquin-si. C'est là où il y a la frontière qui est un petit peu ténue entre journaliste et écrivain romancier pour Steinbeck ? Oui, alors la frontière est ténue et en même temps, ce sont les articles de journaux qu'il a commencé à écrire qui lui ont permis d'aller vers le roman. Et une des raisons pour lesquelles il ne s'est pas cantonné dans les articles de journaux, c'est qu'il pensait que la fiction avait plus de pouvoir de transformation qu'un article de journal. Autrement dit, que la puissance créatrice était beaucoup plus puissante que l'invective ou la diatribe disons politique même. Écoutez, Ali Kavazovic, pardon, en tant que romancière, qu'est-ce que vous inspire, ce que vient de dire Marie-Christine Lemar de Lecq ainsi ? Mais alors ça, c'est un point, je crois, central. Surtout à un moment où on parle beaucoup de littérature du réel et de romans du réel. Là, Steinbeck a vraiment son mot à dire plus que jamais, d'une certaine façon. Et c'est très étonnant de voir, quand on lit ses reportages et les romans qui parlent de la même chose, la façon dont les choix qu'il fait dans ses romans, ceux de sélectionner certains types de personnages, de donner la parole à certains, mais aussi à d'autres, est conduite par une ambition romanesque. Ce qui compte, c'est l'effet que cela va produire sur le lecteur et l'effet que Steinbeck, je crois, a en tête, c'est une prise de conscience quasiment poétique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris la réalité qui est celle qu'il dépeint, la réalité de ses personnages, on ne peut pas ne pas l'éprouver, on ne peut pas ne pas l'avoir et donc, idéalement, on ne peut pas ne pas agir. Marie-Christine Lemar, le déquin-ci, vous dites que c'est un écrivain à l'écoute des événements de son temps. Il préfère s'interroger sur comment les choses se déroulent, comment les choses sont, plutôt que pourquoi. C'est ça. Il est très intéressé par l'observation. Il a d'ailleurs suivi des cours, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai parlé de littérature, mais il a aussi suivi des cours de biologie, biologie marine, principalement, à l'Université Stanford. Et il avait une espèce de désir d'objectivité, ce qui, évidemment, n'est pas exactement ce qu'il fait, finalement, dans ses romans. Mais il commence toujours par aller voir par lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il est allé rencontrer des migrants. Alors, on dit qu'il a... On romanticise un peu, on dit qu'il a vécu comme eux. Non, ce n'est pas tout à fait vrai non plus, mais quand même, il s'est approché de très près. Il avait ce directeur de camp qui a inspiré le personnage du directeur du camp, qui était en réalité Tom Collins, qui lui a rapporté des bribes de conversation, etc. Ce qui fait que tout ce qu'il dit est vrai. Il y a une sorte de vérité. Mais évidemment, c'est la mise en forme de cette vérité qui produit un effet. Et souvent, il parlait de littérature, de participation. Il attendait une participation de son lecteur, ce qui est assez moderne, je trouve, comme façon de voir la littérature. On peut être objectif et engagé. C'est un écrivain engagé. Il se disait même lui-même engagé, voire révolutionnaire. Comment il est vu à l'époque ? Comment il est classé dans les catégories politiques, si on peut dire ? Alors ça, c'est toute une histoire un peu tragique, j'allais dire. Parce qu'il a été mal vu par tout le monde, si vous voulez. C'est-à-dire que le Parti communiste lui reprochait de faire un portrait négatif, voire pour eux désastreux, des militants syndicaux. Par exemple, en un combat douteux. Les propriétaires fermiers lui ont voulu à mort et ont même essayé de diffuser un contre-roman complètement grotesque, mais qui essayait de montrer « Mais non, mais non, la réalité, ce n'est pas ça du tout. » Ce qui fait qu'il n'a jamais été accepté. Et au fond, c'est une mauvaise question. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est « Life, liberty and the pursuit of happiness », c'est-à-dire la déclaration d'indépendance des États-Unis. C'est ça, tout son credo, c'est ça. Et c'est en ça qu'il est révolutionnaire, mais au sens américain, pas au sens marxiste. Alors allons voir chez nos amis de Babelio.com quelles sont les réactions à ce roman engagé, Pierre Croze. Oui, alors ce qui revient souvent, évidemment, dans les critiques de ce roman, qui n'est pas le plus populaire, mais on y reviendra, c'est la puissance de la voix, de l'engagement de Steinbeck. Une voix peut-être toujours actuelle, ça a été dit un peu par votre lectrice, et on le retrouve évidemment dans les critiques de Babelio. Ce roman est la voix de la misère, de la dignité, de l'injustice, et il est incroyablement puissant. Ce qui donne une telle force à ce roman, c'est que l'on sait inconsciemment, dans ses tripes, que cela pourrait se reproduire, tant les causes de cette misère sont toujours à l'œuvre, un peu partout dans le monde qui est le nôtre. Cela questionnera bien entendu notre époque et notre réaction face à l'immigration, et ce, alors que Steinbeck a écrit ce livre en 1939. Alors peut-être une question pour vous deux, il est toujours actuel Steinbeck, il dit encore des choses de notre époque, même s'il parle à l'époque de l'Amérique, de l'Amérique d'il y a quelques années. Yacuta Ali Kavazovic, lancez-vous ! Mais oui, je pense, et je pense qu'il y a une anecdote que j'ai découverte en travaillant sur cet appareil critique, sur la réception de Steinbeck, la réception au moment de l'apparution des souris et des hommes, mais la réception aussi dans le temps, et donc plus près de nous. Et figurez-vous que dans le Tennessee, en 1989, on tente de censurer des souris et des hommes, de limiter, disons, la diffusion, au motif que l'auteur aurait des attitudes, je cite, anti-business, par exemple. Donc voyez, ça parle quand même à la fin des années 80, c'est suffisamment encore sensible ce bref roman qui est souvent sur les programmes scolaires, qu'on considère presque comme une lecture d'école, d'une certaine façon, ce qui est à la fois lui rendre service et ne pas lui faire un cadeau, mais peut-être qu'on en reparlera. Voilà, donc si en 1989, on peut encore, à l'échelle d'un État, dire, ouh là là, une attitude anti-business, pareil, pour un livre qui est publié à la fin des années 30, ça prouve quand même la modernité, la contemporanéité du livre. Et la puissance de la critique aussi, puisque là, vous parlez du business, mais il y a toute une critique aussi dans les raisons de la colère, sur la banque, Marie-Christine Le Marlodec-Equincy. Oui, la banque, et justement, ce que je trouve assez incroyable au moment où il a écrit tous ses romans dans les années 30, c'est qu'il a une critique assez virulente du progrès. Or, ce qui est d'autant plus frappant, c'est que lui-même s'intéressait beaucoup, par exemple, à la mécanique. Par exemple, il adorait bricoler des moteurs, il aime les voitures, le camion d'Edgeaud, il le décrit de manière assez précise, comment on le répare, etc. Il s'intéressait beaucoup aux choses concrètes. Et en même temps, il fait une critique virulente de l'industrialisation à outrance. Il y a ce fameux homme-machine qui arrive et qui mange un sandwich enveloppé dans du... comment ça s'appelle ? Un soublister, enfin, je ne sais plus comment on dit en français, mais en tout cas, dans du plastique. Et il soupçonne même que le sandwich lui-même est à moitié en plastique. Et tout ça, c'est d'une modernité incroyable parce qu'à son époque, c'était quand même pas courant, les gens qui critiquaient le progrès. Et ce qui nous ramène aussi à notre époque, c'est ça aussi, mais ce sont aussi les considérations sur l'écologie. La concentration des terres qui fait fuir les petits propriétaires ou les métiers, on retrouve les mêmes sujets en ce moment, l'épuisement des terres et il y a des choses très fortes sur l'écologie et le rapport à la nature. On en parlera dans un instant. Je voulais vous amener sur la langue de cet écrivain. Vous dites Marie-Christine de Marlodec-Insus, c'est un parler populaire et il choisit d'ailleurs de donner la priorité dans ses dialogues, à ses dialogues d'ailleurs et à cette forme de langage. Il donne beaucoup de place au dialogue. Il y a certains romans qui ne sont pratiquement faits que de dialogues et c'est pour ça que c'est très vivant et qu'on se sent pris dans la situation. Et comme je le dis tout à l'heure, il a retranscrit le débris, mais évidemment, c'est un travail colossal. Vous savez très bien que si vous reproduisez une conversation, ça ne va rien donner du tout. Donc c'est un travail de construction d'une langue, d'un parler très imagé avec beaucoup de jeux de mots sur « riche » et par exemple, il dit « ah celui-là » et en parlant de Hearst, le milliardaire, il se sent si pauvre à l'intérieur qu'il a besoin de tous ses hectares pour être riche. Ils font des jeux de mots assez fins sur le double sens des termes et il reproduit aussi une espèce de prononciation avec des fautes de grammaire « he might have went » enfin en anglais, c'est assez hilarant parce que c'est comme un anti-manuel d'anglais mais en même temps, ça correspond, il n'y a aucune critique de sa part, il n'y a aucune vision péjorative. C'est au contraire pour montrer que ces gens-là, ils ont une vision imagée du monde et qui correspond à une réalité. Et écoute, Alika Vazovic, vous avez relu la traduction en adaptant aussi certaines expressions. Comment est-ce que vous avez travaillé ? Absolument, j'ai assisté l'éditrice Sybille Steinmuller de ce volume qui, c'est elle qui s'est beaucoup penchée sur la question. j'étais là à titre consultatif presque. Certaines choses ont été révisées, très peu finalement, très peu et puis il y a des des notes sur le texte qu'on n'a pas jugées nécessaires de garder puisque maintenant, les lecteurs, les lectrices connaissent bien mieux la réalité de la vie américaine, même celle qui est dépeinte dans un roman de cette époque-là, que c'était le cas à sa première publication. Mais pour revenir sur la question du langage, justement, c'est ça, je crois, qui a été le plus intéressant pour moi à relire ces dialogues-là très populaires. C'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à Steinbeck, que ses contemporains lui ont beaucoup reproché, que la critique lui a beaucoup reproché, qui a divisé en fait la réception en deux camps. Ceux qui disaient c'est terrible, c'est d'une obscénité, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne se fait pas du tout, ça n'est pas possible. Et puis ceux qui disaient enfin, voilà, quelqu'un donne voix à toute une partie de la population, des classes laborieuses, pourrait-on dire, américaines, et qui leur donnent leur propre voix, qui ne la maquillent pas, qui ne la camouflent pas. Et puis, il y a des critiques aussi qui sont... Ils ne savent pas sur quel pied danser. Alors, ils cherchent des façons de justifier les choix de Steinbeck, et il y en a un, c'est une critique de 1937, donc vraiment le moment où paraît des souris et des âmes, que j'ai trouvé très drôle, parce qu'il dit... Il parle du bourgeois gentilhomme, le nôtre. Et il dit... Voilà, bon, peut-être que l'agriculteur américain, comme le bourgeois du bourgeois gentilhomme, qui s'étonne d'avoir toujours parlé en prose, sans le savoir, peut-être que les nôtres, ils se rendront compte... Depuis le début, ils étaient poétiques. Voilà. Et donc, pour une critique américaine en 1937, j'ai trouvé ça assez amusant. autre réception de lecteur, celle de Christophe, qui parle d'une claque littéraire pour des souris et des hommes. J'ai lu des souris et des hommes la première fois quand je n'aimais pas lire. J'ai adoré ces personnages archétypaux, le malin, le rusto, la belle, le nerveux. J'ai été bouleversé par l'issue fatale. J'ai recommandé depuis des dizaines de fois ce livre et tous les gens avaient la même réception que moi, une claque littéraire. Ce récit simple m'a marqué à tout jamais et fut mon entrée en littérature. Je le relis aujourd'hui, 30 ans plus tard, et je m'aperçois que ce texte n'a pas pris une ride. Bien au contraire. Avais-je bien perçu la violence des rapports, l'extrême solitude et le désespoir des personnages ? Ce livre que j'avais dû choisir pour sa brièveté, aujourd'hui, j'en perçois la concision qui ne le rend que plus percutant ? C'est vrai que c'est un récit très court, très condensé si on compare avec les raisins de la colère. Pourtant, Steinbeck, il s'y est pris à plusieurs fois pour l'écrire. C'était un vrai travail d'écriture, peut-être même pour épurer, justement. Il s'y est pris à plusieurs fois pour l'écrire. Déjà, il envisage, au tout début, on trouve, son biographe rapporte qu'on trouve des traces d'un projet pour les enfants dont il ne reste pas grand-chose finalement, si ce n'est peut-être le public que ce livre a rencontré, quelque chose de l'enfance en nous. C'est-à-dire que même si on ne lit pas enfant, et je trouve que ce lecteur qu'on vient d'entendre en parle très bien parce que ce qu'on lit quand on n'aime pas lire, ça parle presque à une part d'enfance en nous. Voilà. Et peu à peu, le projet évolue. Et puis, c'est un projet sur lequel il veut faire quelque chose de très simple, il veut faire quelque chose qui soit lisible, idéalement, par les gens dont il parle. C'est un roman, c'est aussi une forme expérimentale parce qu'il est à mi-chemin ou il s'imagine à mi-chemin entre le roman et la forme théâtrale. Ce n'est pas un hasard si « Des souris et des hommes » a été si bien adapté au cinéma et au théâtre par la suite parce qu'en fait, c'était la volonté de Steinbeck que ce roman puisse également se jouer. Voilà, ça c'est un premier point. L'écriture est beaucoup plus mouvementée que la brièveté, la concision et la perfection formelle du roman ne le laissent penser puisqu'il a des hauts, il a des bas, il hésite sur la qualité de ce qu'il est en train d'écrire. Tout ça est bien normal et puis à un moment, la tragédie frappe. son petit chiot mange le manuscrit et c'est le seul exemplaire du manuscrit et il mange la moitié des pages. Il faut tout réécrire et c'est là que le mythe Steinbeck entre en action puisque Steinbeck a la réputation et je crois que c'est vérifié puisque nous avons regardé avec Madame Lemar de Léquincy et l'équipe, nous avons regardé les manuscrits. C'est vrai que Steinbeck écrit, il fait très peu de ratures, il fait très peu d'annotations dans les marges et il y a cette légende encore une fois rapportée et donc avérée par le biographe de Steinbeck. À un moment donné, Steinbeck perd le manuscrit d'un autre livre, Le Poney Rouge. Il le perd. Très mystérieux. Il doit le réécrire et quand, à l'occasion d'un déménagement des années plus tard il retrouve le manuscrit, il s'aperçoit qu'il y a sept mots d'écart entre les deux versions. Sept, seulement sept qui pourraient en dire autant, certainement pas moi. C'est certain, moi non plus, je vous rassure. Vous avez dit, il a des doutes lui-même sur ce qu'il écrit quand il écrit Des souris et des hommes et pourtant il y a un engouement très fort pour ce roman dès sa sortie en janvier 1937 et c'est, Pierre Croze, sur Babelio, peut-être le roman de Steinbeck le plus mis en avant. C'est le plus populaire, c'est le plus apprécié aussi je crois des lecteurs. Il y a 47 000 lecteurs du livre, 800 critiques publiées à ce jour, une moyenne de 4 sur 5. Il y a quelques mauvaises critiques mais vraiment très peu, il n'y avait pas grand chose à faire avec les mauvaises critiques. Il y a une certaine simplicité dans ce texte qui a été apprécié aussi. Vous l'avez un peu dit, les très grands livres tels Des souris et des hommes offrent la beauté et la simplicité d'un simple chemin de campagne ou d'une photo en noir et blanc aux bords dentelés. Les très grands livres ne sont pas forcément les plus alambiqués, labyrinthiques ou interminables. Et pour certains des lecteurs, c'est le meilleur livre de Steinbeck, un pur bijou qui concentre toute la poésie et le nectar du cœur de Steinbeck, espérant. Est-ce que vous diriez aussi peut-être que c'est le roman qui représente au mieux son œuvre ? Est-ce que c'est sa grande œuvre ? Je ne sais pas du tout. Je n'irai pas du tout jusqu'à dire cela. En revanche, je crois qu'il a une particularité qui le distingue un tout petit peu peut-être des autres romans. C'est que c'est un roman, peut-être en raison de sa jeunesse d'écriture, de ses expérimentations du côté du théâtre. C'est un roman qui a la très grande générosité de toujours se mettre à la hauteur de ses lecteurs. Et quel que soit votre degré de culture, votre degré de lecture, de familiarité avec ce dont il parle ou avec la simple notion d'un texte imprimé, ce livre est pour vous. Et il vous suit. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je parlais de rencontres ratées. Ratées, oui, parce que c'est un livre qu'on m'a obligée à lire à une époque où malheureusement la cruauté envers les animaux ne passait pas du tout. Et donc, j'en ai été bouleversée. Mais c'est un livre dont je constate que la lecture est toujours valide. Quel que soit votre degré d'entendement, de maturité, de votre état affectif du moment, ce livre vous parle. Et je pense que c'est ça qui fait la différence auprès des très nombreux lecteurs de ce roman. Marie-Christine Le Mardelay qu'ainsi. On parlait tout à l'heure de la pensée écologique. Les deux romans dont on vient de parler débutent par une description de la nature incroyable. Alors la nature est plus qu'un paysage. Il n'y a pas vraiment de paysage. On ne peut pas réduire la nature à un paysage. C'est toujours une espèce d'atmosphère qui est créée. Et bien sûr, dans Les souris et les hommes, le paysage est le même pratiquement au début et à la fin. À part la présence d'un animal qui en avale un autre, comme par hasard. mais il y a vraiment où par exemple dans le début à l'est d'Éden, les deux côtés, le côté sombre et le côté clair des montagnes, ça pose tout de suite le conflit moral qui va se développer tout au long du roman. Mais ce qui est pour moi très touchant, c'est que l'approche du paysage, elle est aussi poétique. Alors évidemment, le mot peut paraître un peu fourre-tout, mais ça renvoie quand même à toute une poésie américaine de Walt Whitman que Steinbeck aimait beaucoup et son ami Ed Ricketts qui était pourtant scientifique, citait tout le temps Walt Whitman. Ça faisait partie de leur vocabulaire quotidien. Je pense qu'il y a dedans, dans l'approche de la nature de Steinbeck, quelque chose de très personnel. Je crois que c'est ses souvenirs d'enfance. Il était très libre, il vivait pourtant dans une ville, mais on le laissait un peu gambader. Il avait un poney à lui et ses parents étaient assez ouverts pour le laisser libre, de circuler. Et il y a aussi cette idée que, toujours un peu très américaine, qu'il y a une espèce d'ouverture et à la fin, qu'il n'y a pas une très grosse différence entre les humains et les animaux. C'est un peu réduit de le dire comme ça, un peu rapide, mais c'est quand même ça. Sandrine, notre lectrice, nous lit un extrait dans Un combat douteux, ce récit d'une grève dans le milieu des ouvriers agricoles de Californie. C'est le premier volet de cette fameuse trilogie du travail. La fureur tomba aussi vite qu'elle s'était déchaînée. Ils s'écartèrent de leurs victimes. Ils respiraient à grands coups. Jim considérait sans émoi les hommes étendus sur le sol, le visage meurtri et ensanglanté par les coups de pied. Ici, une lèvre déchirée découvrait les dents et les gencives. Là, un homme pleurait comme un enfant, le bras fracturé au coude. Maintenant que leur fureur s'était apaisée, les grévistes éprouvaient une sorte de nausée, comme si leur propre colère les avait intoxiqués. Ils se sentaient affaiblis et mous. Un homme tenait sa tête dans ses mains ainsi qu'il lui fait s'il avait eu très mal. Steinbeck reste pour moi vraiment un incontournable. Si vous voulez connaître l'Amérique, ses injustices, son humanité, pour moi, il faut lire Steinbeck. Il y a un équilibre, une force, une justesse dans son œuvre. Il dénonce, il raconte, il est proche de l'humain, il s'en soucie, il est sensible à sa misère et à sa condition. C'est un écrivain complet qui peut faire rire comme vraiment pleurer comme dans Des souris et des hommes. Pour moi, Steinbeck aussi, c'est l'amitié et on le voit très très bien dans Tortillia flat. Vraiment, c'est une grande histoire d'amitié avec tous ces personnages très colorés. J'ai adoré Tortillia flat. Pour résumer, évidemment, en quelques mots, grâce à Sandrine, l'œuvre de Steinbeck. Pour terminer, écoutez Ali Kavazovitch, qu'est-ce qu'on retient de ce grand romancier qu'est John Steinbeck ? S'il y a une chose à retenir dans toute son œuvre, peut-être, je vous aide un peu la primauté de l'individu par exemple, qui est quelque chose qui revient à chaque fois dans chacun de ses romans ? Je dirais, moi, son grand souci de l'individu, mais dans toutes ses facettes, dans ce qu'il a de plus contradictoire, dans ce qu'il a de plus existentiel, de plus universellement humain d'un côté, mais aussi dans ce qu'il a de façonné profondément par le milieu dans lequel il évolue. Et ça, la façon dont Steinbeck réussit à articuler ces deux dimensions de l'expérience humaine et de la personnalité humaine, je trouve, en fond, vraiment profondément l'un des grands auteurs indépassables des Etats-Unis. Marie-Christine Lemar le déquin, c'est pour terminer. C'est pas facile. Ce que j'admire chez Steinbeck, ce que j'aime surtout, c'est qu'il s'intéresse aux détails. Il est capable de faire une grande fresque au point que tout le monde croit que la Grande Dépression, c'est lui qui l'a inventée, presque, pratiquement. Mais ce que j'aime dans ces romans, ce sont les petits détails, les moments où la mère prépare du porc, elle fait cuire du porc sur le feu, où on voit les enfants, on voit un détail, des objets qui sont obligés de laisser, etc., où les listes de voitures abandonnées dans une décharge. Il y a des bribes comme ça, très concrètes, qui sont à côté, et justement, je dis à côté parce que ce n'est pas forcément relié, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il a le don de la disjonction, il supporte de ne pas relier tout. Et si vous ne vous êtes jamais plongé dans ces romans, c'est l'occasion, la sortie donc, de cette édition de la Pléiade. Merci beaucoup, Marie-Christine, de Marlodec, ainsi, vous avez dirigé cette édition des romans de John Steinbeck, édition qui vient de paraître et qui rassemble le roman à l'Est d'Éden et sa trilogie du travail en un combat douteux, Les raisins de la colère et Des souris et des hommes, Des souris et des hommes sur lesquels vous avez travaillé, Yakuta Ali Kavazovic, merci beaucoup d'être venu également nous en parler, merci à toutes les deux, merci à Pierre Creuse de notre partenaire Babello.com qui nous a accompagnés comme toutes les semaines. Dans un instant, nous écouterons ensemble l'épilogue de ce boucle mais avant 13h25 sur France Culture. On accueille Mathias Hénard pour ses inquiètes qui nous parlent toujours de mémoire cette semaine, Mathias. Poursuivons l'enquête sur les mémoires que nous avons commencées la semaine dernière avec Saint-Simon et sautons dans le temps de quelques décades jusqu'au dernier quart du XVIIIe siècle, très exactement entre 1789 et 1798, années pendant lesquelles l'immense Jacques de Casaneuve Giacomo Casanova s'emploie à rédiger ses mémoires en français avant sa mort au château de Dux en Bohème où il travaillait comme bibliothécaire depuis 1785. Casanova est sans doute avec Diderot le plus grand écrivain du XVIIIe siècle et ses mémoires intitulées L'Histoire de ma vie un des livres les plus divertissants et instructifs de tous les temps. Un chef d'œuvre qui possède certes un aspect érotique qui n'est peut-être pas aussi important que le scandale l'a imposé à sa postérité. Voici comment s'ouvre la préface de L'Histoire de ma vie de Giacomo Girolamo Casanova, chevalier de Saint-Gal. Je commence par déclarer à mon lecteur que dans tout ce que j'ai fait de bon ou de mauvais durant tout le cours de ma vie, je suis sûr d'avoir mérité ou démérité et que, par conséquent, je dois me croire libre. Casanova est bien le fils de son siècle, ses lumières dont la philosophie éclaire les mémoires. Libre, Jacques Casanova le fut, reconnaissons-le jusqu'à la démesure. L'Histoire de ma vie est avant tout un grand roman de voyage et d'aventure crapuleuse, politique, c'est sentimental. Après un premier tour de l'Europe et de nombreuses mésaventures, il fut expulsé du séminaire où il se destinait à la prêtrise après qu'une de ses aventures féminines est découverte. Puis, à l'âge de 20 ans, il est de nouveau chassé, cette fois-ci du service du cardinal Aquaviva, ambassadeur d'Espagne à Rome, parce qu'il avait dissimulé une toute jeune femme dans le palais du cardinal Susdi. Il tombe ensuite amoureux, en voyage, d'un eunuque, chanteur, un castrat, à la voix délicieuse appelée Bellino, persuadé que celui-ci était en réalité une femme, ce qui se révéla effectivement être le cas. Il se passionne par la suite pour les sciences occultes, la maçonnerie, la cabale, connaissances dont il se sert pour extorquer de l'argent à de nombreux crédules. Sciences occultes qui lui vaudront la prison à Venise en 1755. Arrêté par l'Inquisition vénitienne, il est emprisonné sous les plombs, c'est-à-dire dans les pires geôles de la République, dont il réussira à s'évader au bout d'un an. Il passa ses 18 ans d'exil à parcourir l'Europe, commençant par Paris où il fréquenta la cour et les occultistes comme Cagliostro et le comte de Saint-Germain. Casanova explique être l'inventeur de la loterie royale et avoir assisté, entre deux galanteries et en place de grève, à l'atroce écartèlement du régicide d'Amiens. Casanova rencontra Goethe, Mozart et son librettiste d'Aponté visite à la cour de Frédéric II de Prusse à Berlin et Catherine Lagrande à Pétersbourg. Il se bâtit en duel, fut sur le point de devenir l'amant de sa fille et j'en passe. 3 500 pages qui prouvent que oui, définitivement oui, Jacques Casanova de Saint-Gal a raison de se croire un homme libre. Eh bien oui, Mathias Hénard, vos inquiétudes sont à réécouter sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Il est l'heure de dire un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Oriane Delacroix, Zora Vignet, Jeanna Grappard, Didier Pinault et Alexandra Leibégovic. Colin Gruel réalise cette émission et à la prise de son ce midi, Dali Yaha. On se retrouve évidemment tout le week-end sur le compte Instagram du Book Club et on termine avec l'épilogue du jour. Figurez-vous que dans le Tennessee en 1989, son petit chiot mange le manuscrit. Ça pose tout de suite le conflit moral qui va se développer tout au long du roman. C'est terrible, c'est d'une obscénité. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne se fait pas du tout, ça n'est pas possible. C'est en ça qu'il est révolutionnaire mais au sens américain pas au sens marxiste.